Bonjour tout le monde c'est Eddie. Aujourd'hui on se retrouve pour la visite d'un zoo et ce zoo est un peu différent des autres puisque nous allons voir des animaux nocturnes avec tout un décor nocturne. Pourquoi ce zoo ? Déjà il se nomme le Nyctazo. Pourquoi ce zoo tout simplement parce que souvenez-vous il y a de cela quelques mois on a visité ensemble un zoo qui s'appelait le H2O. J'avais adoré le jeu de mots H2O H2O et pour Nyctazo c'est Nyctalope celui j'ai bien compris. Si vous avez la référence bien sûr n'hésitez pas à la mettre en commentaires. Tout le monde connaît cette série. Peut-être pas tout le monde. Et du coup il avait fait le H2O que j'ai trouvé mais formidable du génie. C'était vraiment très très beau. Et du coup quand j'ai vu en fait son zoo et son pseudo apparaît j'ai fait oh ça je vais aller le voir directement. Et du coup nous sommes sur le Nyctazo d'Alavia et on commence la promenade dans ce zoo nocturne au centre du zoo en fait. De ce que j'ai vu parce que j'ai popé en l'air et le temps que je cherche l'entrée j'ai vu en fait que c'était le centre. Voilà. Et regardez il y a plein de petites sculptures. Je trouve ça vraiment adorable les lampes à dire comme ça. Et on attaque directement avec le pangolin. Je ne savais pas qu'elle était nocturne donc merci. Et regardez moi ces effets de lumière sont très sympa. On a du rose, on a du jaune. Alors où est-ce qu'il a planqué les... comment ça s'appelle ? Les lumières. Ah bah je sais pas. En tout cas l'enclos est très mignon puis il a l'air de se plaire le petit pangolin. Alors on est dans un zoo zoo ou un zoo moyen zoo ou un zoo ? Ouais non je pense qu'on est dans un zoo. Un zoo zoo. Ah il y a même des petits trucs là. Ah il y a la musique. Avec la petite statue. Ah là vous pouvez voir les terriers. c'est pas mal ça. C'est pas mal. Oh c'est hyper joli en fait. Alors attendez parce que on vient de là donc on va aller à gauche comme d'hab. Les WC. Ok. Ah les lumières c'est ouf. J'espère que la... Genre le pangolin il fait... Ah ok. Et j'espère que le rendu sera beau parce que... Honnêtement c'est vraiment très très beau. C'est très joli. Je sais pas s'il s'inspirait de quelque chose pour faire ce genre de sculpture. Mais c'est très joli. Chauve-souris. Vous savez ce que ça veut dire ça chauve-souris ? Ça veut dire en fait que toutes les personnes chauves qui viennent là doivent sourire en fait. Voilà. C'était la petite vanne du jour. Je ne sais pas s'il décore les... Comment ça s'appelle ? Ah j'ai perdu ma souris. Je ne sais pas s'il décore les zones staff. J'ai totalement oublié. Waouh c'est beau. Moi j'entends le battement d'ail des chauve-souris. C'est assez impressionnant. En fait... On passe de bruit ici à un silence et j'entends le battement des chauve-souris. C'est assez... C'est assez bien fait. Je ne savais pas. Attends c'est comme ça normalement ? Ah peut-être que c'est les panneaux qui font que ça ? En tout cas... Oh ! Pas mal. Pas mal du tout. A mon avis là c'est l'enclos des fenecs. Je ne sais pas pourquoi. Les fenecs sont nocturnes ? J'en apprends tous les jours. J'adore les animaux mais nocturnes, pas nocturnes ça par contre... Alors là... Tout ce que je sais c'est qu'avec le scorpion il faut la petite lumière violette pour les voir la nuit. Parce qu'elles sont nocturnes. Et qu'après les autres animaux nocturnes... Ils sont goûnes mes petits fenecs. Ah l'enclos il est bien. Il est beau. On a les passages hein. Ah le terrier ok le terrier. On a les passages. Donc pour le coup... Il a le pointier des passages hein. Ah oui regardez ça va même jusqu'à là. Ah ouais... Ah il gère de la fougère. C'est très très haut. Et ça j'adore. Je ne sais pas ce que c'est mais j'aime beaucoup. Cette grosse lumière. En plus le chemin. Ce chemin il faut pouvoir le mettre hein. Cette mosaïque. C'est de la mosaïque hein. Si je ne dis pas de bêtises. Enfin... Comment on appelle déjà euh... Un... Une euh... Ah mince si c'est une mosaïque. Qu'on prend des pièces euh... Qu'on casse et puis qu'on les met euh... N'importe comment pour faire euh... Une autre eau d'art. Je crois que c'est une mosaïque. Ah c'est très joli. Et à chaque enclos... Il y a euh... Donc... Ce petit machin. Enfin... Ces gradins. Ok. Donc là on a un autre gradin. Avec... Ah ça je savais... Euh... Coca ou Wombat ça ? Non Coca. Wombat. Coca. Coca Wombat. Coca-Cola. Ah ouais. Non mais... Ah les jeux de lumière sont assez stylés. Ça met en évidence euh... Certains arbres. C'est cool hein. J'en avais fait dans des enclos mais il y a longtemps. Euh... J'avais fait... Je sais pas pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Je sais pas si vous vous souvenez euh... D'un tout premier zoo qui s'appelait Aquati. Un truc comme ça. Où euh... J'ai fait tout simplement un aquarium géant. Pour les loutres. Et en fait cet aquarium me représentait en... Un... 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 Un intérieur. Vous aviez une grosse vide comme ça. Un gros bâtiment. Et en fait à l'intérieur il y avait une forêt quoi tout simplement. Des arbres. Et avec euh... Le... Comment ça s'appelle là ? Les lumières. Je mettais les arbres en valeur et on disait... Enfin on avait l'impression que les loutres nageaient en fait au dessus de la forêt. C'était vraiment très beau. Mais euh... Du coup là on a... Les cocas. Attendez on va voir ce que c'est. C'est le wombat. Ouais je confonds. Non les cocas c'est ce qui saute. Les wombat ça saute pas. Faut que euh... Faut regarder les petites crottes elles sont carrées les wombat je crois. Ah ! On a de quoi manger ici. Ah ouais c'est euh... C'est très joli. J'aime bien. Oh. J'utilise jamais ce petit... Décor mais franchement il est en classe. Oh il y a la lumière de partout. Franchement ça va être très longtemps qu'on a pas vu un zoo nocturne. Et les enclos sont très jaunes. Alors j'essaye d'aller le plus doucement possible pour éviter que... Vous voyez euh... Vous voyez des artefacts de partout à cause des lumières et du... Noir. Ah on a le renard. Ah ça je sais qu'il est nocturne. Le blu-ro aussi non ? Il est pas nocturne le blu-ro aussi ? Oh ! Mais j'avais pas capté que c'était là qu'il dormait. Et c'est partout pareil. Oh oui ! Ah ouais ! Bien ouais ! Regardez. C'est trop chaud. Ah ouais ! Ah ça fait une très belle forêt. Après j'aurais peut-être pas mis cet arbre là dans la forêt parce que je le trouve très étrange pour des renards. Mais ça doit s'accommoder, ça doit y être quand même. Enfin vous savez hein, quand on a l'habitude en fait de voir des renards en campagne, comme moi, c'est dans les champs, dans les forêts qui sont à côté, on n'a pas ça. Mais dans les autres pays, autres continents, bah il doit avoir ce genre de choses quoi. Donc c'est pour ça que ça m'étonne. Ceux des autres continents, s'ils voyaient un renard dans les chambres, peut-être qu'ils seront... Ils seront un peu choqués, enfin je sais pas. J'ai entendu un bébé renard non ? En tout cas les enclos sont hyper bien faits. J'aime beaucoup. Et euh, j'ai pas vu de barrières plus hautes que ça j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a là ? On a un beau bâtiment. Attends, non on a pas fait le tour frère ! Ou alors c'est d'autres chauves-souris ? Dis-moi que c'est d'autres chauves-souris. Ah j'ai pas fait gaffe. Là on a la roussette d'Egypte. Ah non ! Y'avait pas normalement un panneau... Ah non, le raton laveur. Y'avait pas un panneau... Je sais pas. Oh ! Oh ! C'est vrai que le raton laveur monte à... Au truc de braquiation. Braquiation ? J'ai jamais su ce que c'était comment. Braquiation ou braquiation. C'est vrai que ça monte. Alors c'est vachement haut par contre, faut pas avoir le vertige. Oh ! Il a eu plein de portées ! Enfin, il a eu plein de bébés. Tu es bébou qui voit. Oh là là. J'aimerais trop faire un zone nocturne mais... Ce serait trop... Trop, trop. J'ai déjà tellement d'idées que... Tellement d'envie que... En rajouter un à l'heure où je tueais... C'est... C'est impossible quoi. Ah, il y a une petite séparation entre deux enclos. D'accord. Et là vous avez une autre entrée. Après je vais voir quand même en plein jour comment c'est. On a le diable de Tasmanie. Non pas du tout. Euh... Si ? Bah si ? Qu'est-ce que je raconte ? Bah oui, je suis fatigué. Excusez-moi. Il y a des petits chemins. Non mais ils sont vraiment très bons. Oh les enclos sont... Wow ! C'est vous qui faites autant de bruit que ça là ? Ah ouais ! Il y a vraiment pas de pitié là. Ah on dirait des Morpha là. Bah c'est des gloutons quoi. Bah non c'est pas des gloutons quoi. Bah non c'est pas des gloutons. Ils vont tellement bien avec le parc. Et là nous avons le tatou à 9 bandes. Et des souvenirs. Fais voir comment il est son gift shop. Ouais il est très mignon. Il est très très mignon. T'es sérieux là ? Donc le petit tatou à 9 bandes. qui est là ? Franchement c'est beau. C'est chou. On a des VCA. Attendez. Du coup là on a le... Ok. Et là... Ah on a le Pangolin. Enfin si je suis content de voir le Pangolin. Mais ça veut dire qu'on a fait le tour. Bah oui c'est un rond après tout. Au bout d'un moment bah le rond... Voilà quoi. C'est dommage. C'est très joli. Je sais pas si ça représente quelque chose mais c'est hyper beau quoi. C'est vraiment très très beau. J'ai envie de voir de jours. Je suis curieux pas vous ? Attention aux yeux. On va prendre de la hauteur même. Alors voyons voir. Donc ça fait un cercle. Et donc il y a tous les animaux nocturne sur le côté. Ah il y a des petites couleurs et tout. J'avais pas vu. J'avais pas remarqué. Avec la lumière on voyait pas tout à fait. Donc c'est du violet et du orange principalement. Ok. Ah bon moi je suis sûr que... Qu'il est euh... Ah il a envie de faire pipi. Je suis sûr que cette personne elle a... Enfin elle a les capacités... Un petit wombat. Il est trop chaud. Il a la capacité de faire des zoos... Euh... Imaginaires mais euh... De malade mentale. Je suis sûr que euh... J'aurais pu nous reproduire euh... Euh... Je sais pas moi... Oh... Alors... Qu'est-ce qu'il pourrait y faire ? Oh ! Je vois bien... Tu fais caca carré ? Oui c'est bon il fait caca carré. Je vois bien un monde sous-marin. Euh... Et je suis sûr qu'il ferait un truc de malade. Euh... Avec des sculptures de partout. De la déco. Voilà. Vu comment il a fait H2O. Ouais mais il a fait H2O donc euh... Voilà un truc dans le désert. Euh... Ah ouais je vois... Bon je vais me calmer. J'ai trop envie de voir des choses là. En plus il y a des euh... Il y a des parcs là en ce moment j'ai trop envie de les visiter avec vous là. Euh... J'en ai... Je crois que j'en ai 10 quand même qu'on m'a demandé. Euh... Donc 2 d'entre vous. Euh... J'ai très hâte. Non c'est vraiment beau. C'est vraiment très original. Le... Le bâtiment il est trop cool là. Avec le renfoncement euh... Avec les mosaïques là. Il est vraiment très cool. Est-ce que les ratons laser montent euh... Là ? Vraiment très très sympa. Je suis... Franchement je suis toujours content de visiter euh... Des eaux surtout quand ils sont français. Mais euh... Des eaux qui sortent de l'ordinaire euh... Et qui ont une pointe de... D'imaginaire. Je trouve ça vraiment beau. Ça change euh... Je... Je... Je dénigre pas les eaux. Ou euh... Ça fait zozo avec des enclos. Euh... Des chemins tout ça tout ça. Mais euh... Ce genre de chose je trouve ça vraiment euh... Top quoi. H2O était vraiment sublime quoi. Ouais. Bref du coup moi je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like. Un petit commentaire. Ça va être toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plait. Et puis nous on se retrouve très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous. Abonnez-vous.